Ok, merci. Donc, je continue là. Donc là, à droite, c'est les partenaires à nous, qui travaillent beaucoup ou peu sur le projet. Et à gauche, c'est le comité consultatif. Je vous ai dit quelques-uns. Mon privé, c'est Tim Abram, c'est le professeur de combustible nucléaire de Westinghouse, à Manchester. Et Derek Frey, c'est le responsable matériau à Cambridge. Pourquoi est-ce qu'on existe ? On existe à cause de cette graphique. Ça, c'est le coup de construction réel de nucléaire historique. Vous voyez sur la gauche, ici. Dans les années 70, le nucléaire, ce n'était pas cher. Dans quelle... Attention, vous êtes devant le projet de paie. Dans quel pays ? C'est des moyennes. C'est des moyennes. Dans tous les pays. C'est en 2014. Le papier, il est là. Donc, c'était moins cher que le charbon. Les années 80... C'est des États-Unis. Ça prend quand on touche. À droite, là, à la fin... À droite, on a les coups d'Inkley et l'AP1000. Pourquoi c'est si cher ? Vous avez deux dangers associés avec le nucléaire aujourd'hui. Le principal. Le premier, c'est les gaz de sixième et d'autre. Tchernobyl, c'est seulement les deux gaz réactifs qui posaient des problèmes à travers l'Europe. Il y avait plein d'autres trucs qui étaient dans le réacteur même, dans la centrale. C'est ces deux qui sont les programmiques en dehors de la centrale. Vous avez aussi une pression. Une haute pression qui va disperser ces gaz. Avec les sels fondus, ces deux problèmes disparaissent. Donc, on a continué avec les sels fondus. À notre avis, les sels fondus, les réacteurs sels fondus, ou en pompe de liquide, c'était très problématique. Pour trouver une solution d'ingénierie, on n'arrivait pas. Donc, ce qu'on a fait, on a pris les réacteurs qui existent aujourd'hui. À gauche, vous avez un crayon avec des pastilles d'oxyde, de métal, peu importe. À droite, on a nos crayons. C'est les mêmes crayons, les mêmes assemblages avec le liquide dedans. Donc, c'est celle du table, c'est le cloreur de sodium, avec celle de uranium, le cloreur de uranium, plutonium, à pression atmosphérique. En haut, là, il y a un trou pour que les gaz, c'est vite, mais je peux terminer sur ça, si vous voulez. Donc, à gauche, on a l'assemblage. Ça ressemble à l'assemblage REP. Et on a les tuyaux. Et entre les tuyaux, il y a un fil d'un millimètre. Donc, au lieu de les REP en France, on a des carrés pour écarter les tuyaux, les crayons. Nous, on a des fils à 1 mètre, comme les Américains. Ça, c'est une image du réacteur. Ça ressemble beaucoup au R&R qu'on a vu ce matin. L'assemblage avec les crayons. Là, c'est le sel de froidissement. C'est un fluor. Là, vous voyez que le sel de froidissement, ça monte. On a une pompe, là. Et ça descend dans l'échangeur. On a un deuxième liquide de froidissement secondaire qui sort du réacteur. Et c'est ça qui va vers le turbine et le grid reserve. Le grid reserve, je reviens là-dessus plus tard. À l'extérieur, ici, pour froidir le béton et le chaleur de délai, chaleur de... Oui. Le résiduel. Le résiduel, merci. On a des gaines d'air qui fonctionnent tout le temps. Juste une note sur les neutrons et les zones réactives. Ici, c'est un mètre entre l'échangeur de chaleur et le cœur. Dans un mètre, avec le sel et le fluor qu'on a, le flux de neutrons s'est réduit par 10 000 fois. Ici, au bord du tank, le flux de neutrons s'est plus faible que le flux au bord d'un RAP. C'est important pour le matériau. Donc, du coup, dans le module, je vais parler de réacteur modulaire. Le module, il est là. Avec cette image, là, on voit le module à gauche. Vous avez les échangeurs en vert, la structure, là, et le cœur, les assemblages. Vous voyez que le cœur est carré, et le rectangle est rectangulaire. Nous, on pense que c'est le premier réacteur qui est rectangulaire. L'avantage, c'est qu'on peut traverser les assemblages dans ce sens-là, pendant 5, 6, 6 ans, pendant que ce sera brûle. À côté, on met un autre dans l'autre sens. Donc, on n'a pas besoin de monter l'assemblage et de traverser. Si on veut un réacteur, ce module fait 150 MW. Si on veut un réacteur qui est plus gros, on les met un à côté de l'autre. Donc, vous voyez ici, il y a un couple à travers, un réacteur à 300 MW. On a deux modules. Le maximum qu'on a pris, c'est 8 modules. C'est un réacteur à 1200 MW. Comme Daniel parlait tout à l'heure, c'est qu'il n'y a aucun contrôle mécanique. Nous, on a des barres pour l'éteindre, mais pour le contrôler, il n'y a aucun besoin. C'est fait par la coefficient de l'activité. Et vous avez vu dans le dernier diapo, ici, vous voyez les gains d'air de refroidissement. Et ça, ça peut évacuer la chaleur résiduelle pour un réacteur de 1200 MW. Ça, c'est possible à cause de température. Sans REP, ça ne serait pas possible. C'est que 300 degrés. Nous, la température de refroidissement, c'est 600. Avec cette température, on peut éviter toute la chaleur de résiduels. Donc, un peu de séance. Je vais vite, là, en fait. Beaucoup de temps pour les questions. Les effondus, c'est les combustibles et les liquides de refroidissement. Le combustible, c'est rapide. C'est le chaleur de sodium, plutonium, avec des actinides mineurs. Et avec de uranium et n'importe quel pourcentage de l'anthinide. Ça, c'est très important par rapport au retraitement. On a un réacteur thermique. Je ne vais pas en parler. On met de graphite dans l'assemblage. Ça, c'est en fluor. Le chaleur, ça ne marche pas. C'est plus difficile, ça ne marche pas. Et le liquide de refroidissement, c'est le fluor, sodium et zirconium. Et aussi, je ne parle pas du réacteur thorium. Le premier, c'est le réacteur rapide. Ça, c'est un taux de génération à plus ou moins 1. C'est 95, à peu près. Après, on a le réacteur thorium. On met de thorium dans le liquide de refroidissement. Et on a un taux de génération 1 ou 2, ou même un peu plus. On n'a pas fait du design. On a fait le concept du réacteur thorium. Mais on a laissé côté. On a assez à faire. Donc, on continue seulement sur le réacteur spectre rapide. Parce que c'est le plus facile. Ça, ce n'est pas normal pour des réacteurs à haut ou autres réacteurs. Mais sur ce réacteur, le plus facile, c'est le spectre rapide. Pour plein de raisons. Le combustible, c'est le cycle de combustible. Donc là, c'est le combustible. Et vous voyez qu'il y a 40% de l'anthénide. On peut, avec les sels fondus en forme de liquide, on peut avoir le même poids de l'anthénide que l'orénium. Le problème avec le MOC, c'est d'éviter les parties les plus difficiles. C'est de séparer les l'anthénides et le butonium. Nous, on n'a pas besoin de faire ça. Ça veut dire que le traitement est beaucoup plus facile. Même 20 fois plus facile. On prend le pyro à retraitement, comme Daniel parlait tout à l'heure. Mais c'est encore plus facile. Je ne peux pas trop rentrer dans le détail, parce qu'on n'a pas encore profité. C'est très récent. Mais on fait chiffrer le système avec NNL et Canadian National Labs. Et le système fait un diamètre de 1 mètre. Ça rentre dans une cellule chaude, normale. Et ça peut procéduire 170 tonnes de pastilles d'oxyde par an. Ça, c'est dans le test, dans l'expériment. Donc, tout coup, l'expériment, ça sera le même pour un réacteur industriel. Ça veut dire que ce n'est pas cher. Nos calculs montrent que ça peut être encore moins cher de fabriquer le combustible de dépassé oxyde que c'est de faire le combustible de réunium naturel. Quand c'est moins cher de faire le retraitement de plutonium, les déchets deviennent valables. OK, les matériaux. On me dit toujours, les réacteurs self-fondus, c'est pas prêt pendant 50 ans, parce qu'on ne sait pas gérer le matériau. C'est toujours la première question. Ça va, il y aura des causes. Je dis que le réacteur aspect rapide, c'était le plus simple, parce qu'on a le sel, c'est un clore. Avec le clore, on peut contrôler la corrosion de sel. On fait ça avec le zirconium. On rajoute le zirconium avec le clore, et on peut dire avec la confiance qu'on n'aura pas de corrosion. C'est pas qu'il y aura très peu, il n'y en aura pas. La position stable de liquide, de combustible et de métal, c'est le même. En mille ans, en n'importe quel temps, c'est la même composition. Vous avez de corrosion quand il y a un potentiel. Je ne peux pas dire ça avec les versions thermiques, avec d'autres versions. C'est le premier réacteur, on peut dire ça avec confiance. Le deuxième, les autres, il faut du temps. Le réacteur fait beaucoup plus de... Je n'aime pas le mot recherche, mais la recherche, on va dire. Le zirconium, la corrosion des zirconium, avant le chromium dans le métal. La réaction de tellure, c'est un problème avec les sel fondu, connu. Les zirconium, ça aide aussi. Vous n'avez pas le tellure très rapidement. On a le tellure du zirconium immédiatement, avant que le tellure pour rentrer dans l'acier. Le sulf est créé par le chlore 35. Dès que le sulf est créé, ça prend la forme de sulfide de zirconium. Parce que le zirconium est très réactif. C'est assez utile. Conclusion de tout ça, à 600 degrés, le liquide de fraudissement, à 600 degrés, on peut utiliser les aciers inox habituels. On a beaucoup de données. Celui qui est le plus intéressant, c'est le PO-16. Il y a beaucoup de données des États-Unis, et de projets d'une ray, et d'autres réacteurs aussi, dans le spectre rapide. Dans le niveau TPA, on a des données. Donc, à cette température, on a la possibilité de stocker l'énergie thermiquement. Donc, le réacteur, ça tourne à 100% tout le temps. On a regardé si on peut y changer de température, comme on fait en France avec les REP, pour on peut varier le réacteur. Nous, c'était difficile, parce qu'on changeait de température dans le cœur tout le temps. Donc, le réacteur, ça produit de l'électricité à 100%. Et comme la valeur de l'électricité sur le marché est faible, on stocke l'énergie en sel fondu. Un autre sel fondu, c'est un sel fondu pas cher, exactement comme le solaire concentré. Exactement la même technologie. Et on peut le revendre à 200%, donc on prend la chaleur du réacteur et le stockage. Et on le revend à un meilleur prix quand il y a besoin, quand le soleil, quand il n'y a pas de vent. On pense que c'est important, parce que notre message, il y aura beaucoup de renouvelables dans les 50 ans qui viennent, même si on n'aime pas, on n'aime pas. Notre message, c'est maintenant, on peut se porter avec le réseau. Le réseau, surtout en Angleterre, par exemple, ça a des problèmes à prendre tellement de renouvelables intermittentes. Avec ça, c'est ça, ça stabilise le réseau. Donc, tout est bien. On n'était pas sûrs si c'était vraiment pas cher ou pas. Donc, ce qu'on a donné, on a donné tout le design à Atkins. Atkins, c'est le plus gros entreprise nucléaire en Angleterre. Ils ont fait beaucoup de travail sur les Inclipoints, et tous les réacteurs en Angleterre. Ils connaissent les prix de nucléaire. On a dit, est-ce que vous pouvez chiffrer nos réacteurs ? Ils ont dit non. Il faut aussi faire une étude contre les ASN en Angleterre, et pour voir qu'est-ce qu'on a loupé pour une vraie étude de design. Ils ont fait ça, ça a pris très longtemps, à côté très cher. La conclusion, c'était ce prix-là. Le coût de construction de notre réacteur est estimé en-dessous du prix de capital de construction de charbon. Si on a raison, ça ne change tout. Peut-être qu'on ne l'aura pas, on va arrêter, mais pour l'instant, c'est une estimation de coût avec la probabilité de plus probable à ce point-là. Donc, le coût de construction est moins cher que le charbon, et on pense que c'est crédible. On a la sécurité, la sortie intrinsèque. Il n'y a aucun risque au public. Ça, c'est une phrase qui est difficile à dire, mais on a passé beaucoup de temps avant qu'on ait dit ça. On n'a pas de situation avec ce réacteur qu'on peut poser en risque au public. Et c'est modulaire. On parle beaucoup de réacteurs modulaires en ce moment. Et c'est élevable par route. On peut les voler très vite, comme M. Hervé dit ce matin, il faut beaucoup de réacteurs sur la planète. C'est important. Et le plus important, c'est qu'il n'y a pas besoin de nouvelles recherches. Ça va être très difficile. On a beaucoup de travail à faire, beaucoup d'expériment, etc. Mais il n'y a pas de nouvelles recherches. Les matériaux, on les connaît. Ici, on a beaucoup de marge sur toutes les parties de réacteurs. Et ça ne va pas prendre 10 ans de recherche avant qu'on puisse construire ce réacteur. En parlant de temps, notre emploi de temps, c'est de le faire en 10 ans, un réacteur. On veut que ça soit connecté au réseau. Le planning, en gros, c'est 3 ans de design et de pre-licensing. 4 ans de licensing et 3 ans, 3,5 ans de construction. Donc, voilà. C'est un gros, c'est rapide. On travaille avec l'ancien responsable de la ASN en Angleterre pour faire notre dossier pour la ASN. Et ça se passe bien en ce moment. On prévoit de commencer avec les Canadiens l'année prochaine. On travaille actuellement entre Angleterre et Canada. On va en frosérant. Ça dépend de ce qu'ils disent le gouvernement anglais parce qu'il y a le concours de compétition des réacteurs modulaires. On ne sait pas s'il y aura une décision bientôt ou pas, mais on attend. Pour l'instant, on travaille dans les deux pays. Et si vous voulez d'autres informations, il y a un article à 10 pages dans le prochain Sven, le prochain magazine Sven en octobre. Donc, il y a pas mal de détails là-dedans. Mais sinon, allez-y. Est-ce que vous avez des questions ? J'étais rapide. Donc, s'il y a une partie que vous voulez plus d'informations, posez-moi des questions.